Et salut tout le monde, c'est Dave des ateliers de musique du B Un petit vidéo aujourd'hui sur la rythmique, rock, metal, toutes ses variantes, punk, etc Pour moi j'ai mis ça dans la même catégorie, même s'il y a vraiment des variantes autour Donc si vous aimez juste l'acoustique, ou c'est pas pour vous autres, ça va être vraiment pour de la musique qui brasse Donc ici, power chord Qu'est-ce que c'est? Une fameuse quinte Si vous ne savez pas c'est quoi les intervalles, ça va être important d'aller voir les vidéos que j'ai faites par rapport à ça Allez taper à telle musique du B, à intervalles Je vais toutes les nommer, puis vous les entendez, puis je les explique théoriquement Je vais vous expliquer rapidement là-dessus, mais bon Si on ne met aucune distorsion Ou presque On s'entend que c'est un peu faible Parce que dans le fond, l'intervalle n'est pas très large Par contre, quand on met une bonne distorsion Bon, c'est ce qui est formé le son rock, métal, etc Puis, ça définit vraiment bien ce style-là Super efficace Avec des palm muting Palm muting, c'est quand j'accote ma pomme ici Mon tranchant de ma main sur le pont Ok, le bridge Donc vous voyez un peu Ben intéressant Power chord, mais des fois ça vient un peu lassant Parce qu'on répète souvent les mêmes idées Puis on recopie un peu ce que les autres groupes ont fait Puis on veut sortir de ça Donc moi, c'est ça que je vais vous montrer Avec une de mes compositions, Babylone De Dave et les Patriotes Allez voir ça sur YouTube Ça va vous donner une idée dans le contexte Puis c'est ça Sinon, je risque d'être trop paresseux pour vous mettre le lien Fait que tapez Babylone, Dave et les Patriotes Ça va vous donner une idée C'est le refrain Donc le refrain est en Do mineur Do mineur Le power chord serait Do Sur la cinquième corde, troisième case Et le Sol Sur la quatrième corde, cinquième case Donc c'est un power chord de Do Mais je trouvais ça un peu mince comme ça Pour le texte de la chanson Donc, excusez-moi Pour le texte de la chanson Donc j'ai inversé la carte C'est-à-dire le Sol, j'ai mis à la basse aussi Donc là, on a vraiment un son assez pesant Puis ça, dans le fond J'ai toujours un petit peu utilisé ça Dans mes riffs Dans mes compositions de rythmique Parce que je voulais pas nécessairement Me désaccorder super grave Puis je voulais un effet lourd aussi Donc Ça fonctionne bien, je trouve Évidemment, des groupes comme Pantera Metallica, etc. Ils ont tous passé à utiliser ça Un jour ou l'autre Parce que ça définit le son et le métal Mais Dans son contexte, ça reprend tout son sens Donc Un bon vieux Do Ok Ensuite J'ajoute une tierce majeure Sur la bémol Donc la bémol Quatrième case, grosse corde Et le Do Troisième case Donc Il y en a qui vont me dire Dave, ça fosse un peu Ça distorsione C'est distordu un peu Oui, c'est voulu C'est un intervalle Puis avec la distorsion Les harmoniques frottent un peu Puis c'est ça qu'on veut Des fois dans le contexte Ça va bien sonner Vous voyez, ça passe bien Ensuite, pour contraster ça J'ai mis des notes seules Parce que dans un bon riff C'est le fun d'avoir Des notes seules Donc vous voyez Tout de suite On a comme une petite mélodie Qui ressort En plus de la voix Et bien dans un refrain C'est la voix qui ressort Mais C'est le fun d'avoir Des petites interactions Avec la rythmique Ok, donc là Volontairement J'ai amincé un peu la carte Donc à mi bémol Sixième case Puis sur la cinquième Et la huitième case Sur la quatrième Donc Donc là J'en reviens Avec des power chords Normales Puis vous voyez J'ai fait en corde ouverte En alternance On a pu toutes les faire Par en bas Pour que ça sonne Un peu plus punk Ok, ça a une attaque Un peu plus agressive Mais là Vous voyez Ça contraste On a vraiment On les entend bien Les power chords Ils ont une belle couleur Parce qu'il y a eu D'autres choses Qui s'est passées avant Au lieu de tout simplement Faire par exemple Donc là On arrive vraiment Une chanson Vraiment punk Donc voilà Des fois C'est bon De faire des petits contrastes Pour faire sortir Certains bouts de rythmique Donc Il y a une autre guitare Qui fait ça Des octaves Octaves Ben ça le dit C'est la même note Au dessus Au lieu du power chord De fa à l'octave Je fais Même je pense C'est ça Je faisais Voyez un peu Donc au lieu de faire En tout cas Il y a certainement Une guitare Qui fait ça Dans l'aigu Ça fait que Ça met un petit effet De punch Puis de mélodie Ça fait vraiment Plus moderne Comme sonorité Puis à la fin du refrain J'en reviens Avec ma tierce Donc power chord De mi bémol Tierce Puis on finit Avec un dominant Oui C'est important De revenir Souvent sur la tonique Dans le refrain Je vous le conseille Personnellement Vous n'êtes absolument Pas obligé Il n'y a pas de règle Absolue en musique On le sait Sauf que Si on veut vraiment De quoi d'accrocheur D'après moi C'est important Que l'effet de résolution Se fasse entendre À un moment donné Puis quoi de mieux Qu'à la fin d'un refrain Donc Et même là J'ai une montée En octave aussi Avec une autre guitare Donc Un octave C'est presque un power chord Mais c'est la même note Doublée Ici Là il y en a qui vont me dire Ouais mais Dave Pourquoi La note entre les deux De ton dodo C'est à dire La quatrième corde Bien comment tu fais Pour ne pas la faire sonner Je l'étouffe bien ici Avec mes doigts Même chose avec ma grosse corde Ici mon premier doigt C'est toujours un jeu D'étouffement de cordes La guitare rythmique Avec la distorsion Pour qu'on ait un jeu Bien propre Pour que ça soit défini Ok Ça c'est bien important Ce qu'on voudrait pas C'est Bon peut-être De quoi des paires garages Ça pourrait marcher Mais bon Là c'est vraiment pas ça Que je voulais Fait que vous voyez Fait qu'on ajoute Tout ça ensemble Donc on a une partie de rythmique Qui a des mélodies à travers Et puis ça je vous invite A travailler ça Donc il y a des octaves Des tierces Des quartes Des quintes Puis avec des pommes Au teint Des positions ouvertes Ah puis c'est vrai Dans l'autre fois J'attends Bon il y avait l'autre partie Que je n'ai pas jouée Ça vous donne un peu une idée Donc là Ça fait ressortir des choses Nos synths de power card Sortent beaucoup plus Quand on varie nos intervalles Dans notre jeu de rythmique C'est un peu ça que je veux vous amener Même des notes seules On voit que ça punch On va parler peut-être La prochaine fois D'articulation un peu plus Pour faire ressortir les choses C'est pas Le but c'est pas d'arriver Avec le jeu de rythmique Le plus compliqué au monde C'est d'arriver avec la variété Puis que ça soit musical C'est mon point de vue Peu importe le style d'ailleurs Puis ça se pratique ça Évidemment Je ne suis pas dans les conditions Extrêmes Avec mon gros Marshall Que ça sonne une tonne de briques Mais ça vous a donné une idée Des fois c'est juste D'avoir ce qu'on a À la disposition de la main Puis à notre disposition Pour finalement explorer des sons Puis c'est là Souvent qu'on crée Nos meilleurs riffs C'est pas quand on a L'équipement incroyable C'est qu'on est limité Dans nos sons Puis là finalement On a juste du temps Pour composer Je vous invite Finalement Vraiment un des conseils Qui est vraiment important C'est de les enregistrer Ces riffs là Encore mieux Des écrire Mais les écrire Des fois c'est trop long Puis on est paresseux Un peu tout le monde Mais les filmer Ça fait qu'on se souvient Comment les jouer J'ai même un des groupes À qui j'ai joué Le guitarisme Filmer tous les riffs Au complet Pour que je les apprenne Bon pourquoi pas Moi j'ai gagné du temps Finalement Plutôt qu'à casser Toutes les repiquer à l'oreille Quand je parle de repiquer C'est essayer de retrouver Toutes les notes à l'oreille Donc voilà Les filmer Ça se fait Que vous avez une banque de riffs À tout le moins Les enregistrer audio Ce qui est rendu Vraiment ultra facile maintenant Avec des cellulaires Puis même Ça filmer C'est super facile C'est de garder ça En stock après Ça fait qu'on a toujours Une banque d'idées De riffs D'idées musicales Puis on n'est jamais En panne sèche Donc j'espère Que ça vous a inspiré Si vous avez des questions Ne gênez vous pas On s'abonne On met la cloche Pour toutes les vidéos Puis Pouce bleu évidemment Puis on se dit À la prochaine Bye